Arlette, c'est une petite fille qui naît en 1933 à Tunis. C'est une enfant sauvage, très sauvage, qui court, qui disparaît, qui court dans la colline, qui disparaît la nuit, qui échappe à ses parents, qui vraiment est une enfant indomptable. Et un jour, son père l'attrape, l'attache à un arbre, la ligote, et s'en va, son père s'en va, et il se tue à moto. Donc, son entrée dans l'adolescence, j'ai envie de dire, est marquée par cet événement majeur. Elle est attachée à un figuier à Tunis, dans son jardin, attachée par son père. Et son père se tue ce jour-là, à moto. Arlette, c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère maternelle. Et j'ai eu à cœur de retracer sa vie, et notamment cette vie à Tunis, une vie qui est marquée par cet événement, mais qui est aussi une vie indolente, et marquée par la Dolce Vita tunisoise. Tunis est à l'époque sous protectorat français. Elle va se marier avec mon grand-père, qui a une situation sociale confortable, mais leur vie va être percutée, leur douce vie, va être percutée, à un moment donné, par la fin de la colonisation française à Tunis, et elle va devoir s'en aller en France. Elle va s'exiler, elle va se retrouver à Marseille. Et là, à Marseille, c'est la dégringolade. C'est-à-dire qu'elle arrive à Marseille, elle a 27 ans. Et elle va passer le reste de sa vie à courir après cette douce vie qu'elle a eue à Tunis. Et pensant bien faire, pensant qu'elle va se refaire une vie, elle se met à fréquenter des voyous et le monde du jeu hippique à Marseille. Et donc, ce qui m'a frappée, quand j'enquêtais sur cette grand-mère, sur laquelle pesait un mystère, je ne savais pas grand-chose sur elle, bien que je l'ai très très bien connue, ce qui m'a frappée, c'est que c'est une femme infiniment libre, mais qui, à trois reprises dans sa vie, a été attachée, au sens propre, par des hommes. Par son père, quand elle avait 12 ans, à Tunis, par des voyous marseillais dans un rad, un bistrot, dans lequel elle a été séquestrée parce qu'elle était percluse de dette. Et, à la fin de sa vie, on l'a retrouvée ligotée sur son lit de mort. Et donc, ces trois événements sont extrêmement marquants et ont guidé, on va dire, mon inspiration, mon écriture. Alors, c'est certes une enquête intime, une enquête familiale, c'est aussi une enquête sur l'histoire de France et notre histoire de France avec la Tunisie colonisée, que la France avait colonisée en 1881 avec le traité du Bardot. J'ai mis beaucoup d'années à m'intéresser à son destin parce que pesait sur cette grand-mère que j'ai énormément aimée et dont j'ai été si proche un immense silence, une honte familiale. Ma mère ne voulait pas me parler, ma tante, donc sa deuxième fille, ne voulait pas me parler non plus. Ou en tout cas, quand je voulais lui poser des questions, au lieu de me répondre, elle débarquait dans le salon déguisée en Dalida et se mettait à chanter « Mourir sur scène ». Donc, je ne pouvais pas entrer en lien ni avec ma mère ni avec ma tante qui ne m'ont pas du tout aidée à écrire ce livre. Et donc, j'ai dû creuser par d'autres canaux, des cousines, des oncles et des tantes éloignées, etc. Donc, j'ai dû faire face à ce déni familial sur cette femme qui, au-delà du fait qu'elle était une femme pleine d'addiction, c'était une femme très libre, c'était une femme qui a aussi vécu avec deux hommes pendant 40 ans. Ce qui a fait peser une honte sur ces deux filles monumentales, c'est pourquoi elles n'ont jamais eu envie que j'écrive ce livre. Quand j'étais enfant, quand j'allais à Marseille pour voir ma grand-mère et passer du temps avec elle, à table, matin, midi et soir, il y avait ma grand-mère Arlette, il y avait mon grand-père Sauveur, il s'appelait Sauveur, c'est son vrai prénom, et il y avait donc Jojo. Et Jojo, qui est Jojo ? Personne ne disait jamais rien à propos de Jojo, sauf que moi, quand j'étais une petite fille, je m'en souviens très bien, j'avais 8-10 ans, forcément, tout ça me paraissait normal et en même temps, je me posais des questions. Donc, ces questions-là, j'avais mes petites couettes, mon maillot de bain Mickey, je sortais de la piscine gonflable, j'allais m'asseoir sur les genoux de Jojo et je disais à Jojo, mais toi Jojo, tu n'as pas de femme, elle est où ta femme ? Évidemment, il y avait un silence à la table familiale et ma grand-mère se reculait dans le fauteuil, se reservait un verre de rosée. Mon grand-père se levait de table très énervé, il montait sur la dernière terrasse du jardin, c'était un jardin à terrasse, il prenait sa carabine, il tirait un pigeon et il hurlait « ta gueule » ou « vos gueules ». M'enjoignant symboliquement au silence, eh bien moi, je n'ai pas fermé ma gueule. En fait, l'écriture de ce livre est pour moi nécessaire pour comprendre d'où je viens, où je vais et à quelle femme je dois d'être la femme que je suis, c'est-à-dire aussi ma grand-mère. Finalement, seule l'écriture sauve. Dans le mot « écrire », et là, c'est ma passion psychanalyste qui va vous parler. Dans le mot « écrire », il y a « écrits », il y a « cri » et il y a « rire ». Eh bien, je pense qu'il y a ces trois verbes, au fond, écrire, crier, rire, dans ce roman. Et là, tout le bout de suite. Merci. Merci.